Musique A l'avantage ! Aujourd'hui je vais vous parler des pirates. Pirates ! On les reconnait assez facilement. Jambes de bois, crochets, œil en moins, bordeaux noirs. Il leur manque souvent un membre, qu'ils ont perdu lors d'un combat, ce qui prouve bien leur courage, ou bien ils portent d'immenses cicatrices sur le visage, ce qui va avec une virilité affichée. La barbe est aussi un marqueur important. Elle permet de les identifier et elle inspire la terreur, comme Barbe Bleue dans le conte. C'est le cas pour les pirates surnommés Barbe Noire et Barbe Rousse. Ah, autre chose qui va faire qu'on va reconnaître un pirate. Il aime le rhum. On n'a plus de rhum. Pourquoi on n'a plus de rhum ? Mais pourquoi on n'a plus de rhum ? Et il a forcément un trésor qu'il a caché quelque part sur une île, ou alors il cherche un trésor qu'un autre pirate a caché sur une île. Quant au bateau pirate, il sait le pavillon noir ! Oui, il est bien connu qu'on le reconnaît par le pavillon noir à tête de squelette, appelé aussi le Jolly Roger. Mais en fait, chaque pirate avait un peu son drapeau. Le seul vraiment commun, c'est le Jolly Rouge, d'où viendrait en fait le terme Jolly Roger. Le pavillon rouge qui pouvait être hissé après celui du pirate, qui indiquait qu'il n'y aurait pas de quartier. Donc, pas de pitié, pas de survivants, un vrai massacre, quoi. D'où la couleur rouge. Pirate est un terme générique, de pirata en latin, qui voulait dire plus largement celui qui part à l'aventure. Et ensuite, brigands, avant de désigner particulièrement les brigands des mers. Mais il y a en fait différents types de pirates. Déjà, il y a deux grandes familles de pirates. Les forbans et les corsaires. Les forbans, c'est ce qu'on entend généralement quand on parle de pirates. C'est un pirate qui travaille pour lui-même. Contrairement aux corsaires, qui peuvent aussi être considérés comme des pirates, mais qui travaillent en fait pour un état. Ils ont reçu l'autorisation pour poursuivre des navires de marchandises des pays ennemis et les pillés. Ils n'avaient pas le droit d'attaquer d'autres navires. Mais bon, parfois ils le faisaient aussi parce qu'ils ne savaient pas que la paix avait été signée ou ils le faisaient en toute illégalité. Cette guerre commerciale a eu lieu entre le XVIe et le XIXe siècle. On peut à ces deux grands groupes de pirates ajouter deux petits qui se distinguent soit par l'endroit du monde où ils travaillaient, soit par une capacité particulière. Les flibussiers. Les flibussiers sont des pirates essentiellement français, hollandais ou anglais qui pratiquaient leur activité dans la mer des Caraïbes et attaquaient les riches bateaux espagnols au XVIe et XVIIe siècle. Les boucaniers. Les plus particuliers sans doute puisqu'ils sont à l'origine des chasseurs vivant sur l'île d'Hispaniola qui correspond actuellement à Haïti et à la République Dominicale. Ils vivaient du commerce des pots et de la viande de bœuf qu'ils conservaient grâce à une technique particulière de fumage. Le boucan. On retrouve encore comme spécialité culinaire d'ailleurs aux Antilles le fameux poulet boucané. Certains boucaniers se sont peu à peu tournés vers la piraterie et ont continué en parallèle leur activité de commerce de viande ainsi que de produits de contrebande. Bien, après cette mise au clair au niveau vocabulaire, je vais vous donner quelques exemples de pirates. Je ne peux pas tous les faire, il y en a eu tellement. Depuis l'Antiquité d'ailleurs, on se rappelle l'épisode où César a été capturé par les pirates et ensuite a été libéré contre Rançon et pour se venger, les a retrouvés et les a fait crucifier. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns de manière tout à fait subjective. Je vais commencer par Barbe Noire. Edward Teach, de son vrai nom, a vécu entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe. Il pille de nombreux navires marchands dans les Antilles et sur les côtes américaines. Il arrive même à faire une alliance avec d'autres pirates pour bloquer un port et obtenir une rançon de ses habitants. En fait, il n'est pas si cruel et sanguinaire comme on pourrait l'imaginer, mais il gagne et marque les esprits parce qu'il terrorise ses ennemis avec un, son pavillon et deux, son apparence. Il porte une épaisse barbe noire et lors des combats, il allume des mèches à canon dans ses cheveux pour paraître encore plus terrible. Et ça marche. C'est ça le théâtre. Je reste dans les barbes pour vous présenter Barberousse. Haroudj Reis est un corsaire qui a vécu à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. C'est un chrétien né sur une île grecque et après s'être converti à l'islam, il devient corsaire pour l'Empire ottoman. Ses trois frères le suivront plus tard dans la même voie. On parle d'ailleurs souvent des frères Barberousse, ce surnom ayant aussi été donné à son frère Khareddin qui a accompli autant d'exploits qu'Haroudj et a même été appelé par le roi François Ier lors du pacte avec l'Empire ottoman pour combattre leur ennemi commun, Charles V. Haroudj va combattre essentiellement les Italiens et les Espagnols en Méditerranée. Ses exploits sont nombreux. Il aide les musulmans d'Espagne à fuir les persécutions en les amenant pour l'essentiel dans l'actuelle Tunisie. Il se bat pour reprendre Alger aux Espagnols et il devient sultan de la région. Il mourra en défendant Clemsen contre les Espagnols. Il est surnommé Barberousse mais aussi parfois Bras d'Argent après la perte de son bras gauche durant une bataille et l'utilisation d'une prothèse en argent. Mais il n'y a pas que des hommes pirates qui sont devenus célèbres. Quoi ? Une femme à bord, ça porte malheur ? Allez dire ça à Marie Reed et Anne Bonny. Elles ont toutes les deux fait partie de l'équipage d'un autre célèbre pirate, Jack Rackham, dit Calico Jack, et ont écumé la mère des Antilles au XVIIIe siècle. Anne Bonny, fille illégitime d'un procureur irlandais, grandit dans une grande plantation du sud des actuels Etats-Unis. Elle fréquente très vite des pirates, en épousant, mais finit par s'enfuir avec Jack Rackham. Elle combat habillée soit en homme, soit en femme. Leur chemin croise celui de Marie Reed, anglaise qui a très vite été habillée en garçon et a pris l'identité de son frère décédé. Elle s'engage ainsi dans l'armée. Elle épouse un maréchal des logis, il quitte l'armée, ouvre une auberge et vive une petite vie tranquille jusqu'à la mort de son mari. Là, elle reprend son costume d'homme, s'engage dans la marine marchande, mais son bateau est attaqué par des pirates. Que fait-elle alors ? Bah, elle devient pirate, fort bon, puis corsaire, puis à nouveau fort bon. Tout cela sans que l'on soupçonne que c'est en fait une femme. Elle deviendra l'amie d'Anne Bonny et elles seront capturées par la marine anglaise dans un combat où elles seront les dernières à combattre. On raconte qu'avant d'achever les hommes qu'elle venait de vaincre, Mary Read leur dévoilait sa véritable identité pour leur montrer qu'une femme pouvait aussi bien combattre qu'un homme. Et je terminerai ce petit tour d'horizon des pirates par la plus puissante des femmes pirates, Xing Xi, qui a été la terreur des mères de Chine dans la première moitié du 19e siècle. Au plus haut de son pouvoir, elle dirigeait une flotte de plus de 1500 navires, la flotte des drapeaux rouges, composée d'environ 70 000 hommes et contrôlée la plus grande partie des eaux de la mer de Chine méridionale. Sa flotte se battait contre celle de l'empereur, aidée des britanniques et des portugais. Pourtant, contrairement à la plupart des grands pirates, elle n'est pas morte au combat, mais a réussi même à négocier une retraite paisible avec son gouvernement, qui lui a même laissé le trésor qu'elle avait amassé pendant des années de piraterie. Avec des vies comme celle-ci, on comprend bien comment certains pirates ont pu devenir légendaires et comment la figure du pirate a été reprise régulièrement dans la littérature et le cinéma. Le côté aventurier des pirates en font des personnages idéaux pour la littérature jeunesse et les films d'animation. D'ailleurs, il y a souvent la présence d'un enfant embarqué par les pirates. Le plus célèbre livre sur ce sujet est sans conteste L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, publié en 1883, qui reprend tous les stéréotypes des pirates. Ce livre inspire d'autres écrivains comme Pierre Macorland qui fait paraître en 1926 les clients du Bon Chien Jaune. L'intrigue est très ressemblante au premier mais l'auteur y ajoute un passage faisant référence à une légende, celle du vaisseau fantôme Le Hollandais Volant. Dans cette oeuvre, les pirates se déguisent en squelettes pour effrayer leurs victimes avant d'attaquer leur navire. Du côté des films d'animation, on peut citer L'île de Blackmore dans lequel un jeune orphelin part à la recherche d'un trésor après avoir trouvé une carte au trésor dans un livre écrit par un fameux pirate. Mais étrangement, si le pirate reste courageux, il est souvent aussi tourné en ridicule. Les films Pirates des Caraïbes reprennent directement la légende du Hollandais Volant donc nous présentent des pirates effrayants mais l'un capitaine pas toujours à la hauteur. Hélas, mes enfants, que ce jour restera jamais dans vos mémoires comme celui où vous avez failli Le fantôme de Barbe Noire réalisé par les studios Disney montre le fantôme malicieux du célèbre pirate Barbe Noire joué par Peter Usninoff utilisant son invisibilité pour aider un jeune entraîneur sportif à faire gagner son équipe d'athlétisme. Enfin, et évidemment, le film d'animation Peter Pan et son fameux capitaine Crochet traumatisé par le crocodile qui lui a mangé sa main. Les jeux vidéo ont repris cet univers de la piraterie et ont même repris les noms de grands pirates historiques tout en mélangeant joyeusement les époques et les lieux. Ainsi, deux Assassin's Creed sont sortis en 2013. Celui intitulé simplement pirate nous envoie sur la piste du trésor mythique du célèbre pirate français Olivier Levasseur dit la buse. L'autre, intitulé Black Flag, met en situation Barbe Noire Charles Vane, un autre grand pirate sévissant autour de l'actuel archipel des Bahamas, Jack Rakan, Marie Reed, Anne Bonny et d'autres pirates fictifs. Bon, ils retrouvent aussi les Templiers qui se sont perdus là-bas au 18ème siècle. Pourquoi ? Bref, ça reste un jeu vidéo pas un cours d'histoire géo. Petite et dernière excursion dans le monde de la bande dessinée où les pirates se taillent la part belle. La série de manga shonen conçue pour les adolescents One Piece créée par Echiro et Oda est le manga le plus vendu au monde. Il nous fait suivre les aventures d'un garçon recherchant avec son équipage de jeunes pirates le trésor d'un ancien roi des pirates. Nous pouvons aussi citer la série Long John Silver de Xavier Dorisson et Mathieu Laufray qui nous permet de retrouver le célèbre capitaine des pirates de l'île au trésor et d'apprendre ce qui lui arrivait ensuite. Enfin, Hergé nous a plongé dans cet univers dans deux tomes de Tintin repris en film d'animation par Steven Spielberg Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le rouge dans lesquels un ancêtre du capitaine Haddock aurait combattu des pirates dont le nom évoque le fameux Jack Rackham et dont l'abîment rappelle Bartholomew Roberts dit Black Barth pirate déterminé mais élégant et au bonne manière ayant écumé les Caraïbes puis les côtes africaines et à l'origine du code des pirates. Et je clôt cet épisode sur un équipage de pirates mâchanceux et quelques mots latins. Tu vois ? L'abîme appelle l'abîme. Abissus, abissum invocat. Les citations latines ça va aller là, c'est bon. Ça va aller là, c'est bon. – Sous-titrage FR 2021